bonjour mes compatriotes je viens de faire cette vidéo pour mes compatriotes aussi américains dans mon anglais catastrophique j'espère qu'ils comprendront quelque chose et maintenant je vais le faire en français pour vous pour vous expliquer pourquoi panasonic ne va pas mourir panasonic micro forceur bien sûr ne va pas mourir et ne va pas disparaître pourquoi parce que d'abord panasonic est une énorme compagnie qui font des centaines de produits et j'ai entendu tony échelle ça dire qu'ils doivent mettre toutes leurs ressources sur le full frame donc ils ne pourront pas continuer à faire micro forceur micro 4 tiers à ce moment là pourquoi n'arrêterait-il pas plutôt les machines à laver les rasoirs les cafetiers les petits sensors puisqu'ils font déjà trois tailles de sensor ou des quantités d'autres produits qu'ils ont maintenant je vais vous dire pourquoi à mon sens micro forceur micro 4 tiers lumix ne va pas disparaître lumix 4 tiers d'abord la première raison si vous voulez aller en vacances et ben vous pouvez oublier le full frame voilà voilà un 28 300 de qualité ferait dire à stamatique kodak 1 alors pourquoi s'acheter un appareil de cette qualité pour mettre une optique bon allez je le dis merdique dessus c'est parce que bon c'est la seule qui était pas trop trop grosse mais la qualité est catastrophique de très très loin inférieur au lumix g9 avec le 28 280 qui est une optique qui est plus petite bien sûr et qui a des résultats excellent quand je dis excellent comprenez moi je parle toujours pour 90% de notre photo de nos photos qui sont faites en lumière correcte c'est à dire très belle lumière comme aujourd'hui à lumière correcte c'est à dire le soir sans problème si maintenant on tombe dans la lumière vraiment la nuit l'intérieur d'un restaurant éclairé à la bougie ce type de lumière et ben alors là le full frame comme le sony donne toute sa puissance et toute sa valeur il est imbattable puisqu'il va vous faire des photos correcte jusqu'à 51 mille asa qui va vous donne qui va être l'équivalent sur le micro forceur de 6400 asa vous rendez compte la différence donc vous pouvez faire les photos avec celui là au quinzième de seconde parce que c'est stabilisé super bien stabilisé mais vous ne pouvez pas avoir de gens qui bougent parce qu'autrement bien sûr vous verrez le bras se reproduire comme ça à l'infini puisque donc la photo ne peut pas figer un mouvement la vitesse ne va pas figer le mouvement maintenant le premier avantage et pourquoi j'utilise et j'utiliserai toujours tant qu'il existera et je suis sûr qu'il va continuer à exister il y aura certainement des progrès encore à cause de la taille voilà deux optiques équivalentes celle ci c'est un 15 mm qui ouvre à 2 celle ci pour micro forceur celle ci est un 2 8 14 mm pour le nikon voilà vous avez tout compris maintenant voilà un 85 mm pour le nikon et voilà un 60 mm pour le micro forceur je n'ai plus l'autre ne fait pas il ya un 45 mm f1 7 qui est encore plus petit que celui là mais je ne l'ai pas gardé dernière comparaison un 50 mm macro pour sony un 120 mm olympus pour micro forceur je ne parle pas bien sûr de l'équivalent d'une optique qui va faire 300 mm comme celui ci quand il est ouvert à fond il va être haut comme ça large comme ça et coûter 13000 dollars voilà maintenant je suis enchanté de mon comme tout le monde de mon sony a7 a7 III a7 III et j'utilise surtout ou le 28 mm f2 de sony qui est une superbe optique et qui ouvre à 2 donc pour le soir dans les conditions que je venais d'expliquer c'est parfait et en temps normal le 24-70 qui ouvre à 4 et qui est aussi une optique faite par Zeiss et qui est superbe maintenant je répète et vous allez pouvoir sur les liens que j'ai mis dessous voir des centaines de photos où j'ai pris les oiseaux dans mon jardin où vous allez voir voir qu'il est absolument impossible de voir la différence de voir la différence comment qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris les photos avec les deux appareils autour du cou j'ai couru après mes oiseaux manque de sens là il n'y en a pas et après je suis allé sur mon logiciel français DxO photolab j'ai importé les photos je les ai mis dans le même dossier j'ai marqué photoro de mon jardin oiseaux de mon jardin et je les ai traité rigoureusement de la même manière j'ai fait un preset où j'ai amélioré la couleur amélioré contraste et j'ai cliqué sur la touche équivalent à batch pour les envoyer toutes en jpeg dans le même dossier aussi bien celles faites avec cet appareil avec cet appareil et avec n'importe quelle optique et bien si je n'avais pas marqué ou si votre logiciel n'est pas capable de voir quel appareil a été utilisé et quelle optique a été utilisée je vous mets bien au défi de voir une quelconque différence d'autant plus je le répète ce que j'ai déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos et que j'ai eu la surprise de voir que Sony dans une dans un de leurs comment on peut appeler ça je ne me rappelle plus je ne sais plus parler de français non plus dans une de leurs vidéos Sony a expliqué comme je l'ai fait que le meilleur écran que vous puissiez avoir eux disent 8.7 millions de pixels moi je dis 12 millions de pixels un super sharp 4k de LG ou de Samsung vous allez avoir 12 millions de pixels cet appareil en fait 24 cet appareil en fait 20 comment voulez-vous voir une meilleure qualité sur un écran qui ne vous donne même pas la résolution de vos appareils c'est impossible tout simplement impossible impossible Sony donne comme exemple ils mettent des APS-C sur cet appareil qui vous fait le 24 millions de pixels vous sort en APS-C une photo de l'ordre de 10 millions de pixels comme ils disent que c'est 8.7 millions de pixels ce que donne un 4k peut-être chez Sony j'en sais rien donc même en APS-C ces photos seront supérieures à la résolution de l'écran le seul avant-tave du 24 millions de pixels ou du 47 millions de pixels que je ne manquerai pas d'acheter de Lumix qui va sortir c'est bien sûr la possibilité de cropper dans la photo c'est-à-dire de rentrer dans la photo pour extraire un morceau de la photo vous pouvez rentrer bien évidemment au moins deux fois plus dans un 47 millions de pixels que dans un 24 millions de pixels comme l'écran comme le sensor est plus petit vous pouvez rentrer de la même manière dans un full frame 24 millions de pixels que dans un 20 millions de pixels MicroForceur voilà j'espère avoir été clair MicroForceur est très loin d'être une niche dans le paysage de la photo d'aujourd'hui et de ce fait il n'est pas prêt à disparaître merci à bientôt merci à bientôt Merci.